Nos prochains invités, vous les avez peut-être vus dans le reportage de Kevin Crane-Démarret au TVA 17 Heures. On va jaser avec Lambert. C'est un enfant autiste de 10 ans. Son idole, c'est Félix Séguin de TVA Sports. Parce que Lambert en a abattu des barrières depuis sa naissance, les médecins pensaient qu'il ne pourrait jamais parler. Et aujourd'hui, vous allez voir, sa mémoire est phénoménale. Salut Félix, j'ai vraiment tapoté sur ton vidéo. Chaque jour, j'essaie de jouer aux commentators. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Lambert Richard Fix, Séguin en compagnie de Patrick Lalime. 2 décembre, OK? Le Canadien a affronté qui? Les Red Wing. Parfait. Puis comment ça s'est fini? Les Red Wing ont gagné 5 à 4. C'est ça. C'est comme ça depuis le début de la journée? Le 7 mars contre la Caroline. C'est quoi le pointage? 4 à 1, Caroline. Parfait. Je vais juste aller plus loin. Qui a marqué pour le Canadien? Jean-Saint-Roy. Voyons. Voyons donc. Hé, c'est impressionnant. Félicitations Lambert. Merci. Tu les as impressionnés, mes collègues de TVA Sports. Je sais. Et aujourd'hui, tu es avec ta maman, Vicky. Merci d'être là. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. De rien. Lambert, ton idole, c'est Félix Séguin de TVA Sports. Tu as eu la chance de le rencontrer. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé vraiment ça cool. Oui, tu as trouvé ça sympathique. Et ta maman était avec toi parce que, Vicky, votre histoire, elle est très inspirante. Aujourd'hui, Lambert, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Lorsqu'il était plus jeune, votre fils, Vicky, les médecins disaient qu'il ne parlera jamais et vous devez en quelque sorte faire le deuil d'une certaine vie. C'est bien ça? Oui, c'est une orthophoniste du système qui est venue à la maison en me disant, bien, moi, j'essayais d'aider, de faire que Lambert aille mieux. Puis, il fonctionne mieux parce que, comme parent, c'est difficile vraiment. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à des endroits, on ne peut pas recevoir d'amis parce que, moi, mon fils, ça n'allait pas bien. Et puis, on m'a dit, bien, fais le deuil. Fais le deuil, c'est comme ça. Arrête de chercher à l'aider. Lui, il était autiste, non-verbal. Non-verbal, c'est vrai, non-verbal. Exactement. Et puis, bien, comme parent, j'ai toujours cherché un peu, comme je disais à Félix hier, des joueurs de la Ligue nationale qui rentrent par la grande porte, puis il y en a d'autres qui travaillent fort. Bien, nous, on a travaillé très fort. Alors, on a eu la chance d'aller aux États-Unis et puis d'apprendre d'un docteur que ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et puis, on a travaillé, travaillé, travaillé à chaque jour. Développer le langage, développer la mémoire, ses aptitudes. En fait, la mémoire était déjà là parce que c'est des forces chez eux. Mais je me suis rendue compte, quand il y avait trois ans, qu'il savait éplé. Donc, il m'avait écrit avec ses lettres de bois un mot. Il savait que l'alphabet à ce moment-là, mais il m'avait écrit là. Je me suis dit, bien, c'est-tu lui qui a écrit ça? Et tout d'un coup, comme parent, je me suis dit, mais est-ce qu'il sait tout, mais il n'est pas capable de le verbaliser? Donc, je lui ai demandé comment s'écrit tel mot. Et il était rendu à Méplé Crocodile, C-R-O-C-O, à trois ans. Donc, ce qui est plutôt anormal. Précoce. Exactement. Et là, aujourd'hui, il est en quatrième... Tu es en quatrième année, c'est ça? C'est vrai. Dans une classe régulière avec tous tes amis? Oui. Et là, aujourd'hui, tu leur as raconté que tu étais allé voir les collègues de TBA Sport. Comment ils ont réagi? Ils étaient jaloux de moi. Je les comprends d'être jaloux. Et aujourd'hui, non seulement ta mémoire, elle est phénoménale, mais tu réussis à la communiquer, Lambert. Si je te demande, par exemple, tu sais, moi, ma date de fête, c'est le 29 septembre. C'était quel jour cette année de la semaine? Le 29 septembre, ça va être un vendredi. Un vendredi. Bonne réponse. Quand même incroyable. Puis si je te demande, qui est celui qui a le plus de minutes de punition dans la Ligue nationale de hockey? Liam Aubin de l'Arizona, 138... Non, 153 minutes de punition. De punition. Comme maman, quand vous voyez Lambert avec cette fougue et cette mémoire, vous devez être extrêmement fière de tout ce chemin-là parcouru. Si fière que vous en avez fait carrément une profession, Vicky. Oui, bien, ça a changé ma vie. Et puis, c'est l'espoir, hein, tu sais, quand on vit, c'est difficile comme parent de vivre ce parcours-là. Et puis, mon mentor, c'est lui, il m'a réappris la vie dans les petites choses, dans les petits plaisirs. Chaque petit gain qu'on faisait, Lambert ne ressentait pas la douleur, était hyper sensible dans des choses. Donc, de gagner toutes ces petites étapes-là, c'est nos victoires. Et ces victoires-là, vous les partagez avec d'autres familles parce que vous accompagnez des gens. Bien, vous étiez chiropraticien, situation à plus de possibilités. Exactement. C'est de l'optimisation. C'est pas seulement avec des enfants qui ont des diagnostics. Oui. Mais c'est vraiment, c'est pas de la guérison, c'est de l'optimisation de circuit. Donc, plus on intègre les fonctions qui sont non intégrées, bien, plus le cerveau est capable de faire des miracles comme on voit là. Plus on peut faire avancer les gens, des gens d'ailleurs, comme Lambert. Lambert, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je veux devenir commentateur. Tu veux venir travailler ici à TVA Sports? Je veux être commentateur de TVA Sports. De TVA Sports. Hé, t'as déjà rencontré, t'as déjà des plugs, comme on dit, et tu les as impressionnés, mes collègues. Ta passion, je te souhaite d'en vivre, mon cher Lambert, parce que t'as plein de possibilités. Et vous êtes consciente, en terminant avec Vicky, que le message que vous envoyez aujourd'hui, vous qui avez parcouru ce chemin de croix, il est fort inspirant pour d'autres parents qui veulent justement que leur enfant ait une vie épanouie. Tout à fait, puis je crois que ce chemin-là, il ne s'apprend pas dans des livres, il se vit. Donc, l'avantage que j'ai présentement comme accompagnante de ces gens-là, c'est que je l'ai vécu. Donc, je le sais, les hauts et les bas, qu'on peut marcher, et puis ça change le parcours. Bon, en terminant, Lambert, il va falloir que tu me donnes des trucs, parce que moi, la mémoire, elle me fait défaut parfois. OK. Fait qu'après l'émission, tu me donnes quelques trucs. OK. Un gros merci, et qui sait, on retravaillera peut-être ensemble un jour. Oh, bonne idée. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et bon retour en Estrie. Merci beaucoup. Au plaisir. See ya.